Hello tout le monde, nouvelle semaine donc nouveau vlog Allez on est mardi 2 avril et j'ai clôturé le vlog 148 donc hier lorsqu'on partait de chez mes parents pour Pâques pas que c'est très très bien passé, voilà on a passé un moment à famille on a mangé les escargots, voilà il faisait beau sur Perpignan mais il y avait quand même du vent, il faisait froid quand même plus précisément sur Ives-Altes et il y avait beaucoup de vent c'est dommage parce qu'il n'y aurait pas eu le vent, il faisait beau on a eu du soleil, on est rentré chez nous, hier il y avait du soleil il n'y avait pas de vent, il faisait super beau par contre un coup il faisait soleil, un coup il pleuvait donc c'était un petit peu embêtant voilà autrement aujourd'hui ils annoncent du soleil ils annoncent que de la pluie ce week-end voilà aujourd'hui on a du 18 degrés et mercredi je crois qu'on a du 22 degrés voilà donc là Maïa est en train de se préparer pour aller à l'école j'entends qu'elle est en train de râler elle va se faire gronder parce qu'il est déjà l'aiguille arrive sur le 2 Maïa donc du coup elles sont en vacances vendredi voilà pour 15 jours et moi je travaille donc aujourd'hui mercredi et jeudi voilà et ensuite j'ai la semaine prochaine où je travaille et puis après je suis en congé moi je suis en congé la deuxième semaine de avril voilà oh sinon qu'est-ce que je vais vous dire dans ce vlog on verra bien comment ça avance j'ai reçu donc des breloques du fournisseur donc des breloques sur un collier que j'ai sorti en doré que je trouve trop beau et que je vais sortir en argenté il y a une personne qui a repéré que je portais un collier ici donc c'est un joker avec une croix qui m'a demandé sur mon vlog donc 147 donc celui d'avant si le collier que je portais faisait partie de la boutique et si c'est moi qui faisais les bijoux alors tous les bijoux que je vais vous présenter c'est moi qui les aurais fait je ne sais pas si entre temps au mois de septembre que j'ouvre ma boutique comme je vous ai dit si je ne vais pas uniquement rentrer des bagues et certaines boucles d'oreilles où je les aurais acheté chez un fournisseur et les revendre parce que j'ai trouvé un fournisseur parce que les bagues comme je vous ai dit alors les bagues en argenté il n'y aura aucun souci de ce que je vais créer par contre les bagues en doré les petits anneaux les tout petits anneaux de jonction qui tiennent les breloques peuvent bouger c'est pour ça que je vous ai bien écrit que l'acier inoxydable peut bouger avec le temps selon la peau et selon comment vous utilisez vos bijoux surtout ne pas les mettre avec des produits agressifs voilà et si vous avez souvent souvent vos mains dans l'eau vaut mieux les retirer parce que ça va ternir au fil du temps voilà ça va devenir rosé je vous ai montré avec des bagues que j'ai eu en collaboration dans des vlogs où les bagues coûtent entre 90 et 110 euros même des colliers les colliers vu que moi je les enlève tout le temps ça n'a pas bougé du moment où vous allez retirer vos bagues si vous avez trop les mains sous l'eau et si vous manipulez des produits agressifs selon votre métier vous verrez que vos bijoux ne vont pas bouger mais je préfère le dire par contre l'argenté il n'y aura pas de soucis au niveau des bagues voilà donc je risque certainement de passer commande pour des bagues et certaines boucles d'oreilles d'ici le mois de septembre ou au courant que ma boutique soit ou va parce que c'est pareil au niveau de ma boutique il y a des choses qui ont changé je risque peut-être de ne pas ouvrir sur rue du commerce un grand marché parce que la chose qui me chagrine un petit peu et qui m'embête c'est le fait que tout soit mélangé donc peut-être que j'ouvrirai sur une boutique parce que j'en ai trouvé une avec Marina vu qu'on discute beaucoup de ça et elle veut partir de Shopify parce que c'est beaucoup trop cher voilà il y a des commissions et moi j'en ai trouvé une autre mais qu'apparemment elle connaissait puisqu'elle avait hésité entre ses deux plateformes pour ouvrir sa boutique et là elle risque de s'y mettre voilà pour vous dire je suis tombée sur une vidéo d'un youtubeur donc il parle de cette boutique donc il y a moins 20% c'est un petit peu comme Shopify alors on ne sait pas trop s'il y a la sonnerie ou pas ça c'est à voir je n'ai pas vu sa vidéo en entier mais en tout cas il comparait ce site à Shopify voilà donc on verra bien voilà donc là il faut payer soit au moins c'est 11 euros par mois et si on le prend sur 2 ans c'est 2,99 euros et je crois que si on le prend sur 4 ans c'est 2,49 euros mais il faut payer d'un tri donc ça fait 119 euros pour les 4 ans et en plus il y a un code de moins 20% qui rentre avec donc l'influenceur qui parle de cette plateforme il y a moins 20% donc ça tombe à 107 euros pour 4 ans voilà après les 4 ans quand ils sont passés il faut que vous payez 119 euros je crois qu'on paye plus cher après je crois que c'est 3 euros au lieu de 2,49 euros bon soit on verra bien voilà donc cette semaine je vais recevoir normalement des breloques des chaînes pour que quand j'ai ma boutique je puisse en refaire si jamais il y a de la demande voilà j'en ai pas pris non plus énormément parce que je ne sais pas si les bijoux vont marcher je sais que vous êtes plusieurs à avoir hâte que ma boutique ouvre qu'il y en a certains qui ont très bien vu les bijoux certains bijoux nouveaux que je mets parce que je les teste et que sur ma peau ça ne bouge pas voilà à part les bagues parce que moi j'ai souvent les mains dans l'eau que j'ai pu remarquer que les petits anneaux bougent voilà donc voilà bien retirer vos bijoux pour pas que ça ternit avec le temps mais moi c'est signalé voilà et surtout les bijoux vous ne les retrouverez pas à une bague à 90 euros et un collier à 120 euros voilà les prix seront ajustés pour que moi je me fasse quand même une marge mais je ne vais pas vendre des colliers à 30 boules voilà donc vous pourrez vous faire plaisir et surtout vous pourrez m'encourager si le coeur vous en dit parce qu'il n'y a aucune obligation que vous commandiez sur ma boutique si vous n'en avez pas envie et si vous n'avez pas les moyens bien évidemment je vais mettre des prix pour que tout le monde puisse se faire plaisir mais si ça reste encore trop cher pour vous ben voilà vous irez sur d'autres plateformes pour acheter des colliers en sachant que les colliers que j'ai fait certains on ne les retrouve pas du moins pour moi on ne les retrouve pas j'ai ma ilia qui râle je vais me mettre en colère je t'ai mis des chaussettes toutes neuves sur la table regarde ou dans ton truc elle râle ça y est c'est la reprise de l'école elle râle donc voilà donc il y a certains colliers que vous ne retrouverez pas sur certaines plateformes alors il y aura des similitudes sur la chaîne mais ça ne sera pas les mêmes breloques ça ne sera pas monté de la même façon voilà donc j'essaye de me démarquer un petit peu pour que vous puissiez commander voilà et des prix bien sûr attractifs là je ne sais pas ce que j'ai j'ai mes cheveux j'ai attaché mes cheveux il faut que je me lave les cheveux ce soir ou demain qu'ils partent en cacahuètes parce qu'ils faisaient du vent à Perpignan voilà allez je vous laisse parce que j'ai ma ilia qui est en train de m'énerver voilà allez go et on se dit à toute allure je ne pense pas je pense plutôt à demain parce que je travaille que j'ai le ménage à faire ce matin parce qu'on est parti du week-end et que je dois ranger ma maison les valises sont terminées je dois ranger certaines choses dans ma maison allez on se dit certainement à demain on est mercredi 3 avril il est 8h50 je crois il faut que je me dépêche alors je me suis lavé la tête hier et je me suis tout simplement attaché les cheveux je me suis un peu ondulé les cheveux ce matin et j'ai les bigoudis qui ressortent des cheveux là parce que j'ai toujours des mèches qui ressortent là j'ai boules attachées ça revient donc bah écoutez je resterai comme ça j'ai pas eu le temps j'ai travaillé jusqu'à 5h après j'allais faire quelques courses parce que comme on est parti à Pâques j'avais pas fait de courses des grosses courses et donc du coup on est en train de finir ce qui reste dans le frigo j'ai juste acheté 3-4 bricoles pour tenir jusqu'à vendredi comme ça vendredi je ferai des courses et j'irai les récupérer samedi puisque je dois les faire serrer les lunettes à Laura et Maelia du coup hier soir quand je suis allée à Carrefouf et bien écoutez je me souvenais plus et effectivement il y a les promos beauté de Tarfour voilà et les promos beauté de chez Leclerc j'allais dire Leclerc les promos beauté de chez Leclerc vont arriver euh vont arriver au mois de mai il me semble que c'est au mois de mai j'ai un truc là qui me dérange je pense que j'ai un bouton de fièvre voilà qui est en train d'arriver alors pourtant je ne me suis pas maquillée voilà donc vendredi je me maquillerai voilà euh donc au promo beauté de chez Carrefouf euh j'ai pas retrouvé grand chose qui me plaisait voilà en même temps maintenant comme je vous dis la surconsommation c'est terminé donc il me fallait des gels douche donc je mettrai le prix donc là il n'y avait que les gels douche Tahiti donc j'ai pris Coco voilà j'ai pris que celui-ci je n'ai même pas senti je les connais ils sentent super bon il n'y avait que celui-ci cette odeur qui me plaisait après il y avait du Sanex il y en avait d'autres voilà mais moi j'ai pris Coco huile de Coco 100% naturelle voilà donc comme ceci de la marque Tahiti voilà donc ça je ne sais plus à quel prix c'était ensuite j'ai pris un lot de déodorants pour le mari parce qu'il lui en fallait donc ça tombe bien voilà donc j'ai pris les Axe parce qu'il n'y avait que ça voilà j'ai pris ceux-là je mettrai le petit prix aussi je crois qu'il passait à 4 euros au lieu de 6,49 euros je crois et ensuite il fallait du shampoing pour Laura donc du coup il y avait ça alors vous en achetiez un donc n'importe lequel c'était 2,89 euros ça je m'en souviens donc j'ai pris celui-ci je ne connaissais pas du tout celui de chez Garnier infusion d'eau de riz et d'amidon pour cheveux longs alors Laura elle n'a pas les cheveux longs mais bon on s'en fout et je trouvais qu'il sentait super bon donc j'ai pris le shampoing qui est sans silicone et qui est lissant apparemment voilà et comme ma fille aime bien avoir les cheveux lisses même si elle les accourt elle s'en fout et si vous achetez le deuxième il était à 0,82 ou 92 centimes ça c'est à vérifier et j'ai pris l'après-shampooing je lui ai pris l'après-shampooing c'est tout ce que j'ai acheté au promo beauté de chez Carrefour voilà il y avait du make-up ça valait rien du tout il n'y avait que le spray de chez L'Oréal que j'ai envie de m'acheter le fixateur de chez L'Oréal qui apparemment ne bouge pas et c'est vrai que moi comme quand je mets des aligners ou le mascara ça bouge très souvent à part les bons aligners qui ne bougent pas mais c'est vrai que Sananas l'a montré sur TikTok moi je l'ai vu et d'autres qui l'ont essayé et apparemment c'est l'un des meilleurs fixateurs même Sananas elle a testé avec d'autres grandes marques des fois vous voyez il n'y a pas besoin de mettre 30 balles dans des produits make-up parce que vous avez des produits make-up à petit prix même si alors c'est L'Oréal ou Maybelline je ne sais plus je me traîne la petite photo je vais le commander sur Amazon on le testera si je veux vraiment mais il est bien ou pas on fera un crash test sur ce produit je me maquillerai avec des aligners dont je sais qu'ils bougent et qu'au long de la journée j'ai l'effet panda donc on va le tester et on verra si vraiment il est bien ou pas voilà je vais me le prendre il était à 10 euros à Carrefour vu que ma fille veut s'acheter une couleur parce qu'elle veut s'enlever les mèches et bien on fera ça voilà bon c'est tout j'ai mis ma crème je vous laisse parce que je pense qu'il ne va pas tarder à arriver il est 16h47 je finis travailler dans 10 minutes là le petit est en train de faire un dessin avec Maélia et je vais faire ma pâte vu que je m'en vais à Carrefour et que là il y a une tempête pas possible et je suis obligée d'aller à Carrefour parce que ma fille n'a plus de copie double et de copie simple pour l'école et que jeudi et vendredi elle a des contrôles voilà donc là je vais faire vite fait la pâte pizza au monsieur cuisine vite fait vous voyez là c'est en train de malaxer j'ai mis de l'eau une cuillère à café de sucre 10 grammes de levure c'est en train de malaxer voilà avec le monsieur cuisine de chez Lidl donc la deuxième version et qui est vendue chez Lidl donc à voir vérifier mais généralement ils les sortent en fin d'année pour Noël et généralement l'année dernière ils avaient fait des coupons remboursement qui étaient plutôt pas mal voilà moi j'en suis très contente c'est pas un robot qui marche tous les jours pour la maison c'est plutôt pas mal maintenant si vous voulez quelque chose de professionnel dont vous allez utiliser très très souvent je vous conseille le Thermomix voilà mais moi je suis très contente de ce robot donc là je vais continuer la pâte à pizza ce soir c'est pizza raclette on est jeudi j'ai une tête fatiguée mais vraiment depuis qu'on a changé l'heure là je suis fatiguée et ça se voit parce que j'ai un bouton de fièvre qui m'est sorti hier je suis ravie vraiment ravie je me dépêche parce que je travaille à 9h il est 8h50 donc alors des fois il arrive à 9h des fois il arrive à 9h05 des fois il arrive à 55 voilà donc j'ai reçu donc une commande de chez Chine alors c'est une commande pour Pâques pour les filles donc j'ai fait deux commandes sur Chine dans la commande de Chine j'ai rajouté les petites enveloppes parce que je les prends là-bas concrètement voilà ça c'est les toutes petites enveloppes donc j'en ai pris 20 j'en ai encore une dizaine donc ça fait 30 je pense que c'est bon pour le début de la boutique et puis après je verrai l'engouement et j'en recommanderai donc voyez quand vous commanderez juste un tout petit bijou vous aurez j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus foncées que celles-ci non ? ou elles sont légèrement un peu plus foncées voilà donc lorsque vous commanderez un bijou voilà ça passera dans des petites enveloppes comme ceci et quand vous ferez une commande un peu plus importante donc 2-3 bijoux ça sera dans une enveloppe plus grande et puis après quand la commande sera trop onéreuse vous aurez un carton voilà alors les cartons au début seront roses parce que j'en ai une vingtaine que j'ai acheté sur Chine pareil mais après selon l'engouement je les commanderai sur Amazon puisque je crois que j'ai les 50 pour 30 euros voilà ça sera beaucoup mieux donc là j'ai repassé une commande hier sur Chine parce que j'ai commandé les petits copeaux j'ai commandé hier sur Chine des petits stickers comme ça donc ça sera aléatoire qu'est-ce que j'ai commandé j'ai commandé des pochons parce que les pochons c'est pareil les pochons tout dépend l'engouement vous aurez peut-être plus de pochons après j'en sais rien on verra bien et ensuite j'ai commandé ceci alors les filles ont pris des vêtements pour Pâques on leur a pris des vêtements donc Maya elle avait besoin de pyjama donc je pense que je ferai un haul qui apparaîtra je pense qu'à partir du mois de mai voilà parce que toutes les vidéos sont programmées pour le mois d'avril voilà donc déjà vous avez des hauls Chine et des hauls Timu qui datent du mois de mars et que vous avez au mois d'avril donc c'est tout simplement des fleurs voilà parce que la prochaine pause je ne sais pas si je fais des fleurs milk ou si je l'incruste dans un nude pailleté que j'ai en pouligel pouligel voilà donc on a des fleurs séchées à voir comment je vais les incruster voilà vous voyez elles sont trop belles donc ça c'est sur Chine et ensuite j'ai eu du fournisseur j'avais passé une petite commande pour des bijoux et là j'ai été avisée que je recevais normalement aujourd'hui ma grosse commande voilà réassort de collier réassort de boucle d'oreille anneaux de boucle d'oreille et clous et diamants voilà pour faire j'ai quelques idées de nouveautés à faire et je pense après que c'est terminé pour ce qui est des bijoux qui apparaîtra au mois de septembre sur ma boutique et comme je vous ai dit vous n'aurez pas tout d'un coup vous aurez au fur et à mesure des semaines alors vous aurez des nouveautés deux fois par mois voilà je verrai après l'engouement si l'engouement est trop énorme ça sera de l'achat et de la revente et à voir après les produits qui marchent ou qui ne marchent pas du fait même voilà parce que il faut savoir que là j'ai fait du réassort sur des boucles sur des chaînes sur des breloques et certaines que je n'arrive pas à retrouver et des breloques que je n'arrive pas à retrouver voilà donc on changera la breloque sur les styles de collier on verra voilà donc ça on verra là j'ai trouvé donc le site et j'en ai parlé avec Marina Marina va changer elle va partir de Shopify parce que Shopify c'est bien il y a la sonnerie mais je vous ai dit que moi je le trouvais trop cher que moi je ne le prendrai pas pour l'instant pour commencer parce que je ne sais pas l'engouement qu'il va y avoir que la boutique et par contre j'ai trouvé le site Hostinger voilà donc si jamais il y a des gens qui veulent créer leur propre boutique voilà je vais le faire sur ce site donc en fait en plus il est bien il y a le nom de domaine à l'intérieur il y a plein de choses zéro commission c'est à dire c'est à dire que Shopify prend 2% alors c'est rien 2% mais 2% sur le site sur notre site internet après si vous mettez le moyen de Paypal on vous prend encore des commissions sur la carte bleue je crois aussi donc quand on cumule toutes ces petites commissions au final vous perdez de l'argent tout simplement voilà et sur Stinger zéro commission alors je ne suis pas sûre qu'il y ait la petite cloche de commande mais ça j'ai envie de vous dire voilà c'est bien en live ding 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 voilà c'est super génial alors est-ce qu'ils le mettront par la suite peut-être et là en fait soit vous payez par mois c'est 11 euros et des bananes soit après c'est sur alors par mois soit c'est 6 mois donc 1 an 2 ans et 4 ans et donc 4 ans c'est super intéressant bon moi je crois que j'ai pris non je vais prendre 4 ans moi je crois que j'en ai pour 119 euros pour 4 ans c'est-à-dire ça fait 2,49 euros et au bout des 4 ans quand ils renouvellent c'est un prix de lancement voilà vous avez 3 mois gratuits aussi 3 mois gratuits et ça fait donc 2,49 euros je crois pour 4 ans donc vous payez pour 4 ans voilà ça j'ai vu ça grâce à Youtube sur un Youtubeur qui en parlait et ensuite au bout des 4 ans lorsque votre site doit se renouveler vous payez je crois 5 euros et des bananes voilà donc là vous pouvez changer l'abonnement vous pouvez redescendre soit payer par mois soit redescendre pour payer sur 2 ans soit arrêter l'abonnement au renouvellement bien sûr voilà il faut le faire avant voilà et je pense que je vais partir sur ça donc j'en ai parlé avec Marina et Marina va certainement faire la même chose voilà bon je crois que la crème de jour je mettrai après parce que là je papote je papote j'ai le petit qui va arriver donc j'ai été avisé que cet après-midi je recevais mon énorme commande 79 euros et des bananes ça je pense que je vais vous faire une vidéo ASMR sur ma chaîne TikTok voilà et qui sera retransmise sur Instagram voilà allez je vous laisse parce que le petit va arriver et 17h30 je crois donc comme vous pouvez voir je suis sur mon lit voilà il y a du bordel partout j'ai fait du réassort sur des colliers donc je suis en train de les agrafer entre eux autrement comment vous dire que je ne sais plus où j'en suis alors cette fois-ci le fournisseur m'a mis ma commande dans un sachet voilà tout simplement et il y a une déception et il y a des supports boucles d'oreilles que j'ai acheté dont je ne sais pas pourquoi j'ai commandé et comment je vais monter ces boucles d'oreilles par contre j'étais très contente parce que j'avais trouvé donc ces boucles d'oreilles donc attendez je vais essayer de les retrouver parce que ça je peux vous montrer donc le même style de boucles d'oreilles que je porte donc c'est un support boucles d'oreilles donc une épingle mais elles sont beaucoup trop grosses moi celle que je porte elle est petite comme ça quoi donc c'est beaucoup trop gros pour les oreilles et en fait je voulais faire approximativement ce que j'ai à mes oreilles dont je trouve très jolie mais dont ça n'aurait pas été pareil voilà c'était pas la même chaîne c'était pas le même clou donc là donc je pense que je vais les monter en collier et ici je pense que je vais y mettre peut-être une breloque ici à voir pour l'instant je ne peux pas les retourner parce que le produit le fournisseur ne les reprend pas même si elles n'ont pas été utilisées et que vous venez de recevoir la commande donc ben voilà donc j'en avais pris deux comme ça sachant que je pouvais faire quatre paires puisque c'est des boucles d'oreilles qui sont vendues à l'unité puisqu'il y a une chaîne c'est vendu à l'unité donc ça me faisait quatre paires comme ça et donc quatre paires en argenté et ben je suis dégoûtée voilà après il y a des belles surprises il y a du réassort sur certaines choses donc là je suis en train de tout ranger on est vendredi 5 avril et aujourd'hui c'est le dernier jour pour les enfants puisqu'ils sont en vacances pour 15 jours chez nous voilà donc aujourd'hui en plus c'est le carnaval Maëlia fait le carnaval à l'école alors en sachant que le carnaval ils l'ont dit très tard moi je pensais qu'ils le feraient même pas parce que c'est même pas la part du carnaval il faut savoir que le carnaval s'est tombé au moment où ils étaient en vacances et qu'ils l'ont dit trop tard on n'a pas pu prendre un costume parce que je voulais prendre un costume sur chaîne c'était le joker qu'elle voulait je crois avec la batte de baseball et le short là le problème c'est qu'on ne l'aurait pas reçu à temps et on est allé voir les costumes ici laisser tomber le prix des costumes 40 boules juste ils font le carnaval entre midi et 14h au moment de la cantine comment te dire 40 balles dans un costume non merci comment dire non non donc Maïlia elle râlait je pensais que avec son pyjama Stitch il ne ferait pas chaud ils annoncent 26 degrés hier il faisait super chaud hier après midi donc hier soir elle a essayé des déguisements qu'elle avait et qu'elle porte chaque année voilà elle ne rentre plus dedans et elle râlait parce qu'elle ne voulait pas parce que chaque année elle se déguise pareil donc bon elle ne rentrait pas et donc du coup elle est partie avec son pyjama Stitch entre midi et 14h voilà donc on investira l'année prochaine on achètera à l'avance le costume comme ça parce que là elle n'a plus de costume donc aujourd'hui ils annoncent super chaud demain ils annoncent 28 degrés demain on va faire les escargots parce que quand on est allé chez mes parents mon père a donné je crois qu'il doit y avoir une trentaine d'escargots peut-être il doit y avoir une trentaine d'escargots donc du coup il faut qu'on fasse les escargots voilà merci elle fait une tête la fille on adore les gens il y en a certains ils portent toute leur misère du moins sur la tête soit donc demain on fait les escargots voilà donc Maya est très contente et j'ai pris donc saucisses et merguez et je vais faire ça avec une salade de pommes de terre d'ailleurs je pense que j'ai oublié de prendre du thon bon comme je dois aller à Leclerc pour chercher de la lessive depuis qu'elle n'a plus je vais prendre le thon voilà demain salade de pommes de terre oeuf thon et je vais faire de l'ail au lit alors sachant que mon venteur la dernière fois que je l'ai utilisé il a fait de la fumée on va voir si là demain matin très tôt je vais faire mon aïe au lit si je vois que ça fume et bien demain matin j'irai à Carrefour parce qu'il me semble que j'en avais vu un à 10 euros voilà donc là je récupère les courses après je vais aller à la pharmacie parce que mon bouton je n'ai jamais eu un bouton comme ça il y a très très longtemps je crois étant jeune j'avais chopé un bouton comme ça suite à la mer je crois que j'avais attrapé un bouton ici et jeune j'avais attrapé un champignon ici alors là je ne sais pas si c'est un bouton d'herpès non je crois un bouton d'herpès ou un bouton d'herpès mais alors quand je vous dis qu'il est énorme il est dégueulasse il est dégoulasse mais vraiment dégoulasse voilà de temps en temps mais vraiment c'est rare j'ai un petit bouton puis hop hop ça s'enlève quoi je mets un peu d'activir ça s'enlève alors je ne sais pas est-ce que c'est le fait d'avoir été fatigué avec l'osophage est-ce que j'ai chopé quelque chose je n'ai pas mis un rouge à lèvres parce que généralement quand je mets un rouge à lèvres si jamais j'ai le bouton qui apparaît quelques jours après mais là la semaine dernière du moins je ne me suis pas si je me suis maquillée mais voilà quoi j'ai utilisé un rouge à lèvres que j'utilise tout le temps donc je ne sais pas en sachant que là je ne me suis pas maquillée quand on est parti chez mes parents rien du tout j'avais pris du maquillage je ne me suis même pas maquillée donc pour vous dire donc voilà j'ai un super bouton là on adore voilà on adore donc là je récupère mes cours je vais à Leclerc chercher de la laissée de l'adoucissant et du ton et je ne sais pas s'il faut du charbon ou pas parce que du coup vu que je suis à Leclerc je vais voir si il y a un petit paquet de charbon alors il faut savoir que nous on ne fait pas énormément griller vu que le mari ce n'est pas un fana de faire griller seul d'allumer le barbecue voilà maintenant si on fait une grillade avec des gens ou si on va chez mes parents oui ils s'occupent de la grillade avec mon père mais autrement ce n'est pas le ce n'est pas lui qui allumerait le barbecue voilà pourtant moi j'aime la grillade voilà donc je vais y aller et après je rentre et je range mes courses et cet après-midi je fais des bijoux voilà parce que là j'ai le vlog donc du départ pour Pâques qui est en train de télécharger qui fait 37 minutes j'aurais pensé qu'il aurait fait plus mais non voilà donc d'après-midi je fais des bijoux voilà sachant que demain je ferai des vidéos que je dois faire juste la miniature pour la vidéo de ce soir le haul action avec Maelia et que dimanche je fais une couleur à Laura voilà parce que Laura il y a un an elle s'était fait des mèches et là les mèches elles commencent à partir et surtout les mèches elles commencent à devenir un peu cracra donc il n'y avait plus de mèches donc du coup on est allé prendre un débout chez le coiffeur pour lui couper donc uniquement l'arrière par le devant et donc du coup j'ai vu la coiffeuse donc la patronne et j'ai dit que je voulais que ce soit elle qui la coiffe puisque la dernière fois c'était sa collègue elle lui a demandé là elle lui a coupé là donc non je n'étais pas contente du tout je lui ai demandé pour une couleur on en avait pour 65 euros donc du coup on est allé acheter une couleur à Carrefour parce qu'il y avait des promos beauté à Carrefour donc on a pris une couleur sans ammoniaque sans rien du tout un peu naturel et elle a pris brun foncé parce qu'elle voulait un peu plus foncé puisqu'apparemment la dernière fois quand elle est allée chez la coiffeuse quand elle lui a lavé les cheveux comme moi en fait elle lui a dit ça te va super bien comme ça du coup elle m'a dit et vous ouais mais moi il faut que je prenne rendez-vous il faut que j'y aille au mois de mai par contre je ne me referai pas ce que j'ai fait parce que c'est beaucoup trop d'entretien j'aurais dû faire la patine je ne l'ai pas fait et surtout c'est que ça fait un petit peu comme dit Laura et elle a raison ça fait un petit peu renard je suis foncée là et là ça fait ça fait clair donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais me faire comme ça je vais faire un brun glacé voilà un brun glacé avec des petits reflets comme ça après quand je vois que j'ai des cheveux blancs comme là j'ai plein de cheveux blancs mais je vais m'acheter une couleur la sac à ses prix sans ammonia un petit peu naturel et je me ferai la couleur je me ferai la couleur comme ça j'irai juste chez le coiffeur pour couper les cheveux bon là j'y vais elle me fait la couleur juste la couleur elle va me couper un petit peu les cheveux là il faut égaliser parce que j'ai l'impression qu'il ne pousse plus trop mais parce que j'ai arrêté mon complément alimentaire donc c'est normal il faudrait que je le rachète voilà sur ce je récupère mes courses parce que je suis à l'éclair drive je vais à l'éclair et puis moi je vous laisse ici bon on a nettoyé les escargots il y a oui vous voyez ils sont propres voilà dans les escargots on les a fait voilà et maintenant on est en train de faire l'aïoli que j'ai fait ce matin c'est pour moi ? ben oui vas-y goûte trop bon donc l'aïoli que j'ai fait ce matin donc on fait du pain à de l'aïoli et ensuite on va mettre du sel et du poivre et on va les mettre tout ici allez on est samedi 6 avril et je vous reprends juste pour samedi là voilà parce que on va faire des escargots c'est une première sans qu'il y ait mon père alors on a déjà fait des escargots chez moi mais il y avait mon père qui les faisait donc là vu que on est allé à Pâques chez mes parents vu que Maëlia raffole des escargots il en restait comme je vous ai dit dans le vlog dernier et donc du coup il doit y avoir une trentaine d'escargots donc on a la grille à escargots puisque mon père l'avait acheté elle a été montée avec des escargots les grilles et même les piques et ouh j'ai fait une bêtise j'ai pas mis le bon produit on commence bien je l'ai mis sur l'oeil ça va ça pique pas trop ça va bon je vais continuer et donc on va faire les escargots sans la présence de mon père on va voir si on y arrive donc le mari il a sorti le barbecue on l'est fait aujourd'hui parce que aujourd'hui il va faire 28 degrés du moins annoncé 28 mais il va faire que 26 le problème c'est que il n'y avait pas marqué qu'il y avait du vent et nous avons du vent on adore donc on va voir si on arrive à allumer le feu voilà parce que mon mari n'est pas un grand expert du barbecue déjà il n'aime pas trop le faire donc là les escargots on n'a pas le choix parce que mon père m'a dit qu'il fallait consommer cette semaine ou la semaine prochaine parce qu'après les escargots ben voilà ils sont plus bons donc écoutez vous aurez la petite vidéo donc déjà vous allez avoir juste après donc l'aïoli que j'ai fait puisque les escargots ça s'appelle la cargolade donc en catalogne ce sont des escargots grillés donc les escargots je vais juste les prendre je vais les nettoyer donc bien sûr ils vont sortir parce que voilà ils seront en contact de l'eau et ensuite je prends un bol je mets du sel je mets du poivre je les trempe à l'intérieur je soucouille bien pour pas qu'il y ait trop de sel et après on les met sur la grille à escargots et on fait griller et on sert ça avec du pain et de l'aïoli donc moi l'aïoli je l'ai faite vous allez la voir juste après j'ai déjà fait et donc j'ai fait ça avec des pommes de terre pommes de terre oeuf thon avec une sauce simple et après il fera griller des saucisses merguez parce que Laura et mon mari ne mangent pas d'escargots nous on va se péter le ventre à midi voilà donc vous aurez ça juste après donc du coup j'ai fini le sérum de chez Catrice et là c'est le sérum de chez Essence donc après il me reste juste le sérum de chez Garnier il faudra que j'en achète un autre voilà donc celui-ci c'est un sérum oh il sent trop bon je l'ai pris au bon moment parce que c'est le printemps il sent le melon il sent trop bon et ah ben j'ai ma croûte du bouton qui est partie j'ai un bouton les gars sur la lèvre magnifique il est trop laid voilà donc du coup ils sentent trop bon watermelon ah ouais ils sentent trop bon et c'est Essence ouais c'était la gamme avec Disney avec le livre de la jungle ils sentent trop bon je vais m'en remettre ah ouais ils sentent trop bon et après je mets ma crème et puis un peu d'anti-cerne dessous et après ce soir je dois amener à 5h on doit amener Laura elle a l'anniversaire un anniversaire de 5h et on la récupère à 21h voilà ouais ouais j'ai enlevé la croûte mais je saigne je savais qu'elle allait avoir un problème ah tu dis bonjour Maélia Maélia est pas très bien réveillée alors que pourtant on fait les escargots pour mademoiselle hein bah t'as dit que je m'en fous allez dis à papy que tu vas faire les escargots il va regarder le vlog avec mamie je lui ai déjà dit on essaye tu lui as dit un message hier ? oui il a dit quoi ? bah il a pas répondu ah il a pas répondu bon allez je vous laisse avec la suite et nous on doit aller acheter le peigne et je dois vite aller chercher le cadeau pour l'anniversaire ce soir de ma fille et voilà allez à toute allure allez on fait guiller les escargots je sais pas s'ils sont réussis ou pas parce que moi il faut savoir que les escargots j'ai toujours mangé les escargots je n'ai jamais vu mon grand-père ni mon père les faire alors c'est une première et le mari qui me dit je les laisse combien bah je sais pas je vois qu'il y a des coquilles qui se sont retournées là donc voilà ce que c'est les escargots grillés on sale on poivre les escargots on les lave bien sûr et après on les met sur la grillade voilà voilà il y a un escargot oh là il craque là il saute hein il saute pas chez papi mamie les escargots il est 19h10 oui il est très tard quand je vous reprends donc comme vous aurez vu je vous ai laissé avec les escargots donc que j'ai pas compris ou alors est-ce que les escargots mais mon père ça lui fait les mêmes choses je sais pas je l'appellerai pour savoir en tout cas papa si tu regardes cette vidéo et bien les escargots on les mangera chez toi voilà il y en avait plein qui étaient crus on les a fait recuire ils sautaient de leurs cookies j'ai rien compris pourtant j'ai fait comme mon père m'a dit de faire voilà on en a mangé je crois 10 ou 15 chacun il y en a eu beaucoup trop pourtant je les ai bien serrés j'ai pas compris donc la preuve qu'il y a des choses on veut faire pareil que les autres mais des fois ça ne marche pas voilà donc le temps comment vous dire ils annonçaient aujourd'hui 28 degrés annoncés il a fait du vent il fait pas chaud voilà un petit peu dégoûté voilà on a fait griller ce soir on mange les restes j'ai déposé ma fille donc un anniversaire je dois la récupérer à 22h et là il y a Maïa qui arrive et là je suis en train de faire je veux faire une paire de boucots d'oreilles donc j'ai trop envie de voir le résultat pour ce faire j'ai un petit carnet comme ça tu fermes la porte s'il te plaît Maïa pour ce faire j'ai un petit carnet comme ça et en fait j'y fais vous voyez des petits onglets comme ça que là j'ai fait trop court ça va pas donc il faut que j'en fasse un autre ça va pas pourquoi tu viens ? je ne sais pas si tu faisais le hall ah non je ne peux pas le hall action maintenant on est allé action et vous verrez qu'action on a acheté des trucs bien spécifiques pour le coup tu dis rien Maïa et Maïa va me saouler avec ça voilà voilà et tu peux faire la tête si tu veux il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis c'est pas tout non et bien t'attends t'as bien attendu jusqu'à aujourd'hui donc tu peux bien attendre deux jours voilà donc là je suis en train de faire ça donc là on va marquer boucle alors ça sera les boucles d'oreilles en paire et après il y aura les boucles d'oreilles style piercing voilà donc je fais ça vous voyez hop et ensuite en fait je marque les noms je marque le nombre que j'ai la description comme ça j'ai plus qu'à retaper quand j'aurai ma boutique c'est ma fille qui m'envoie des messages oui c'est ma fille donc ils sont dans une salle de jeu ensuite je marque la quantité et je marque surtout comment je les ai fait voilà pour pouvoir les reproduire après voilà donc du coup c'est parti et quand je fais mes bijoux comme ça je me mets de la musique ou je regarde des lives d'autres small business voilà et puis il ne fait pas chaud je dois sortir ce soir à 22h pour aller récupérer Laura on adore donc déjà je peux vous montrer ceci il va y avoir des grosses paires de boucles d'oreilles il y en aura des très fines il y en aura avec des créoles selon le diamètre il y aura des boucles d'oreilles style piercing avec des chaînes il y aura des boucles d'oreilles qui remontent style avec faux piercing air cuff ici il ne faut pas vous percer les oreilles il y a des effets où vous mettez une boucle d'oreille et ça fait effet deux boucles d'oreilles et donc là je vous montre juste le support ce que je vais les faire là et il va y avoir aussi des boucles comme ça alors je vais essayer d'en trouver des plus grosses encore pour faire autrement il y aura aussi des styles de boucles d'oreilles comme ceci alors celles-ci vous les aurez en doré et en argenté il y aura des boucles d'oreilles que vous retrouverez en doré en argenté et d'autres que vous ne retrouverez qu'en doré et en argenté ce ne sera pas les mêmes modèles voilà donc là je vais les monter elle est trop hâte de voir ce que ça va faire regarde la tête de Maëlia allez monte quand tu boudes comme ça ils vont te dire ah ben t'es pas belle quand tu boudes on te préfère Maëlia quand tu boudes pas c'est les mêmes couleurs c'est vraiment 3 ou 2 jours ça va 3 jours et je n'ai plus le faire jamais alors parce que je vous explique pourquoi elle boude parce que nous sommes allés à Action et nous avons pris une résolution avec Maëlia donc déjà de maigrir de muscler le ventre donc petit indice à Action nous avons pris des accessoires pour faire du sport et elle s'est pris donc des panières parce que pareil ça va la fois que je vous montre oui elle ressemble beaucoup à sa maman elle aime se maquiller d'ailleurs elle s'est maquillée aujourd'hui montre ton maquillage ce que t'as fait aujourd'hui enlève tes boutons elle envoie des vidéos à mon père mais mon père il est mort de rire sur MSR hier j'ai fait un ASMR ferme les yeux ferme les yeux elle a mis des paillettes voilà au dessus j'ai mis un truc marron et après des petites des petites paillettes oui elle s'est mis du phare à joues mais elle est c'est beau le clown soit et donc elle est en train de ranger donc mon ancienne coiffeuse que je lui ai donnée elle est en train de la ranger à savoir qu'elle avait c'était une coiffeuse où il y avait deux placards deux gros tiroirs et après il n'y avait rien il y avait une espèce de une espèce de miroir qu'on lève et deux petits tiroirs donc du coup elle avait mis de la peinture et tout des boîtes à modeler elle a tout jeté parce que tout était sec et là maintenant elle se prend une lubie à faire comme sa mère passe moi les deux pinces il y en a une rose et une celle-là elle va être pépitasse elles vont être trop belles non celle-là et après il y en a une plus petite noire ah celle-là elle va être pépitasse elle sera inclinée en trois couleurs j'espère juste qu'après les autres accessoires je vais les retrouver parce que le problème c'est ce style de fournisseur c'est qu'après il n'a pas toujours tout pourquoi tu ne me donnes pas d'indice mais non je te demande pourquoi toujours il faut les filles elles ne sont pas trop belles elles ne sont pas trop belles s'il te plaît je ne sais pas moi je kiffe moi j'adore je trouve ça trop trop beau sur des filles qui ont des cheveux très très long ça fait trop trop beau elle sera inclinée en trois couleurs donc il y aura une couleur colorée il y a une couleur un peu gris ouais gris anthracite et bleu non j'ai l'impression que c'est incliné en trois couleurs bleu non gris colorée ouais alors il y aura toutes les couleurs il y a du violet il y a du orange il y a du blanc après il y aura un style un peu bleu 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 avec du beige et après un peu rosé tu as raison bleu un peu rosé et l'autre c'est un style un petit peu marron ça je vais en recommander il y a d'autres formes aussi mais elles sont trop belles elles sont trop trop belles vraiment moi je ne sais pas si ça peut faire joli ça ça fait joli celle qui a les cheveux longs c'est trop trop beau là on est sur des grosses beaucoup d'oreilles mais du coup je veux sortir une gamme aussi une collection un petit peu colorée baroque un petit peu parce qu'il y a des gens qui aiment les grosses beaucoup d'oreilles voilà par contre celles-là elles sont un peu galères à faire par contre oui au pif les panières les panières voilà donc on a pris des panières à action oui mais du coup les panières c'est pas grave t'en prends une mais tu m'en laisses une pour montrer ok t'en prends qu'une mais les accessoires pourquoi on les montre pourquoi ça ne bouge pas je ne comprends pas pourquoi il faut montrer les accessoires parce que je le montre c'est pas intéressant j'ai trois seules voilà allez je continue en musique je vais faire mes boucles d'oreilles on se dit à lundi parce qu'elles sont en vacances 15 jours on adore on est lundi 7 avril je crois je crois je sais plus je sais que mon anniversaire approche et que je n'ai pas envie et oui quand on est jeune on a hâte que son anniversaire arrive mais quand on commence à prendre de l'âge ouais jeudi c'est mon anniversaire le 11 avril 43 ans moi je n'ai pas honte de dire de mon âge je vais faire 43 ans voilà beaucoup de gens ne me donnent pas mon âge mais si si ah du coup tu as mis celui-là t'as froid que t'as mis ça par dessus mais pourquoi tu le rentres alors tu dis bonjour parce que ça fait moche ah ça fait moche tu dis bonjour que beaucoup de de mes abonnés adorent ah bon quand même elle est en train de s'habiller parce qu'elle va chez l'orthophoniste après à 11h30 et on va partir un peu à l'avance parce que j'ai fait des courses et je n'ai pas pris de beurre et je vais être un peu embêtée parce que ce sont des mangeurs de pâtes ils adorent les pâtes et donc si je n'ai pas de beurre ça ne va pas le faire donc on se prépare cet après-midi je vais faire donc la vidéo à l'action voilà parce qu'on est allé à l'action avec le mari samedi on s'est promené parce qu'il faisait beau ils avaient annoncé du 28 degrés on n'a pas eu 28 degrés voilà on a fait griller les escargots ça a été une catastrophe mais ça vous l'aurez vu donc aujourd'hui on va faire ça après la vidéo et ce soir on va faire une heure de voilà vous aurez vu le hall normalement vendredi action voilà parce que moi et Maïa nous nous mettons au sport alors on va faire des exercices qui sont sur youtube voilà on a acheté un tapis on a acheté une espèce d'élastique donc on a acheté plein de petits accessoires sportifs chez action je vous mets tout simplement ici dans le petit i la vidéo adéquate pour aller voir voilà donc là je fais mes soins qu'est-ce que je voulais dire de très important ouais ça me gonfle un petit peu vintage alors pas vintage en soi les gens qui négocient les prix sur vintage et qui te tarcellent pratiquement tu mets alors j'ai mis le leggings tout neuf de chez SHEIN j'ai pas voulu faire le retour je me suis dit tu vas le vendre tout simplement sur vintage voilà et j'aurais dû faire le retour en fait voilà donc c'est un leggings que j'ai payé 7 euros et des bananes je l'ai mis à 6 euros donc 1 euro moins cher parce que les frais de poire et tout bien gentil que je suis tout neuf elle a juste essayé j'ai encore le packaging voilà je l'ai même mis parce que je voulais le retourner après je me suis dit non il est encore dans le packaging il faut que je l'enlève parce que je voulais le retourner après je me suis dit non allez ça m'embêtait d'aller au Mondial Relais et tout je me suis dit allez tu vas le vendre sur vintage oula je suis claire du coup je l'ai mis à 6 euros au lieu de 7 euros et bien il y a une personne qui a demandé 3 euros non mais s'il te plaît tu ne veux pas que je te le donne non plus non mais sans déconner les gens et ensuite j'ai une fille qui a commencé à me dire 4 euros j'ai refusé 5 euros j'ai refusé voilà non attends je l'ai mis à 6 euros je crois je ne sais plus à combien je l'ai mis elle m'a fait une proposition à 3 euros j'ai refusé 4 euros j'ai refusé et donc je lui ai proposé non elle m'a proposé 5 euros j'ai refusé j'ai proposé 5 euros 50 et la personne ne m'a point répondu voilà ça c'est le style de truc qui m'énerve les gens qui te font des propositions tu leur proposes 50 centimes de moins et ça ne te répond plus voilà ça ne te répond plus ça me gonfle voilà et là j'ai mon bouton de fien ah ben il est magnifique ça a croûté ça m'a fait une croûte de sang alors là comment vous dire que je ne peux pas mettre de rouge à lèvres je ne peux rien mettre je vais me maquiller vraiment le visage après pour voir l'action mais je ne mettrai pas de rouge à lèvres j'ai fait une couleur à ma fille oui parce que ma fille l'aînée voulait enlever ses mèches parce que derrière ça faisait les force à force de les couper on a fait un marron comme ça elle a un marron foncé comme ça et j'en ai profité pour en mettre ici moi devant parce que j'avais plein de cheveux blancs voilà donc ça les a camouflés un petit peu je vais prendre rendez-vous au mois de mai chez le coiffeur je vous préviens je vais enlever ça je vais enlever le blond là j'ai mis certainement la ring light trop fort voilà et je vais m'enlever ça en fait et je vais me faire comme ça je vais se faire un marron peut-être juste un peu plus clair le marron marron je vais voir mais en tout cas ça je vais l'enlever voilà donc je vais devenir à ma couleur d'origine oui naturelle coup ci coup ça mais au moins après quand j'aurai les cheveux blancs bah t'achètes une couleur pim pam poum et c'est fini voilà parce que le coiffeur coûte très très cher en sachant que je veux me laisser pousser les cheveux bon là je vais aller au mois de mai il va me faire toute la couleur je préfère passer chez le coiffeur pour faire ce que j'ai à faire et puis après ça sera des couleurs voilà bah je pense vous avoir tout dit j'ai fait les soins on va y aller tu vas déjeuner tu te dépêches oui tu m'as dit que bientôt que bientôt quoi je te maquiller oui on fera une vidéo où Maelia va me maquiller ma fille me maquille mais pas encore pour l'instant tu vas déjeuner parce que autrement tu vas arriver en retard chez l'orthophoniste voilà va faire pipi va déjeuner dépêche-toi parce qu'autrement tu vas être en retard chez l'orthophoniste oui c'est les vacances donc généralement quand c'est les vacances généralement elles se lèvent entre 9 et 10h d'ailleurs l'adolescente dort toujours il est 10h15 voilà donc elle rattrape sa boum de samedi soir allez bah écoutez je vous laisse je vais mettre ma crème sur la bouche et puis on se dit certainement tout à l'heure parce que je vais faire des bijoux ou peut-être demain allez Maelia est contente on a tourné l'action ah ça a été quelque chose on a dû reprendre à tourner la vidéo parce que Maelia elle est beaucoup trop vite trop impatiente bon la vidéo est tournée on verra ce que ça vaut au montage elle est contente parce qu'elle a son tapis elle a ses accessoires sportifs voilà parce qu'elle veut faire du sport elle a fait du sport chez mon père donc elle veut faire du sport voilà donc on le fera à deux on va travailler les bras les jambes les fesses les fesses et les jambes voilà donc on les fait je me suis make-upée alors j'ai fait ce que j'avais fait une fois j'ai juste rajouté des fossiles que j'aime pas du tout c'est des fossiles de chez Action je vais les porter aujourd'hui et ils vont partir à la poubelle parce qu'ils sont vraiment pas jolis du tout voilà donc j'ai juste fait un trait de liner comme ça c'était Marion Camelon qui l'avait fait et je sais plus comment ça s'appelle c'est un cat ice je crois voilà j'avais beaucoup aimé j'ai mis des paillettes de chez KVD donc là j'ai juste mis un crayon à lèvres mais j'ai pas trop touché mon bouton voilà vous voyez que là j'ai un bouton là oui les moustiques dites moi si vous avez des moustiques oui parce que les moustiques bah il fait beau donc je peux vous dire que les moustiques chez nous ils sont comme ça quand même donc là je sais pas je voulais faire des bijoux mais je pense que il est déjà pas mal passé au niveau de l'horaire il est 15h08 déjà je vais charger mon téléphone je vais passer un coup de toile et je vais certainement faire des tiktok je suis en train de recharger le vlog parce que le vlog il y a eu un souci hier je l'avais mis en ligne le problème je l'ai programmé et ça m'avait indiqué que ça faisait un jour que je l'avais mis et j'avais que 30 vues c'est pas normal donc il y a eu un bug je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu donc je le remets ce soir voilà exceptionnellement comme je vous l'ai écrit généralement les vlogs c'est le dimanche mais là exceptionnellement je l'ai remis parce que ben non j'ai pas 38 vues en un jour donc surtout que je l'avais mis à 19h comme d'habitude et que ça est marqué un jour donc est-ce que c'est moi qui ai fait une mauvaise manipulation ou est-ce qu'il y a eu un bug je sais pas donc je vous le remets ce soir voilà c'est le week-end de Pâques qu'on a passé chez mes parents voilà allez go je vous laisse 15 jours de vacances je le sens bien je le sens très très bien on est mardi 9 avril et je vous prends il est 18h16 et ben on va faire les soins du soir voilà tout simplement je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai commencé très tôt ce matin le boulot voilà et puis j'ai fini à 5h mais je vous reprends maintenant parce que j'étais en train de regarder un petit peu comment j'allais m'installer avec mon petit espace pour faire des lives sur TikTok quand ma boutique sera ouverte et je peux vous dire que je vais avoir très peu d'espace voilà donc quand je serai en live parce que je ferai pas des lives alors pour les lives si je ne travaille pas et que j'ai pas trouvé un nouveau contrat je vais toucher bien sûr les acédiques donc j'essaierai de faire des lives un petit peu le matin donc 1h 1h30 le matin et 1h 1h30 l'après-midi les soirs il n'y aura pas de live le soir voilà parce que l'espace qui est ici ben vous voyez il y a mon lit ici et donc j'ai mon mari donc qui travaille donc je ne pourrai pas faire de live le soir en semaine à part quand il est en congé voilà et ça sera plus des lives le week-end alors le vendredi soir on se retrouvera en live le samedi soir samedi matin et samedi soir et le dimanche certainement le dimanche peut-être le matin voilà parce qu'après j'ai ma chaîne YouTube aussi à gérer donc je ne veux pas du tout abandonner ma chaîne YouTube voilà parce que ma chaîne YouTube ben c'est vous en fait qui allez faire ma publicité qui allez partager qui allez ben m'encourager et ça sera grâce à vous quoi voilà donc j'étais en train de faire ça c'est pour ça que je ne vous prends qu'à 6h parce que j'étais en train de voir en fait comment je vais installer alors il y a cette tourniquée là qu'il va falloir que je regarde des produits qui sont bons parce que je crois qu'il y a des produits qui sont plus bons et je me tâte à acheter une corbeille à action et à mettre tous les produits dedans en fait et réduire en fait tout ce que j'ai là parce que c'est très bien le tourniquet c'est très très bien mais ou avoir les produits les utiliser et quand c'est fini le virer et passer vraiment à une corbeille avec une crème de nuit un sérum un contour des yeux à voir parce qu'en fait je vais mettre le live le truc pour le live ici et je pense que l'ordinateur oui l'ordinateur la tablette je la mettrai ici parce qu'il faut que je laisse pas pour faire vos colis voilà donc lors des lives il y aura toujours un ou deux présentoirs pour que vous voyez un petit peu les colliers à côté de moi mais après une fois que j'ai des commandes je les mettrai sur le côté donc je vais voir j'ai fait ça approximativement tout à l'heure et c'est vrai que oh qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte c'est ça qu'on est serré mais malheureusement je vais faire avec ce que j'ai voilà 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 donc là je fais mes soins je ne suis pas allé voir le courrier j'ai normalement encore des breloques alors oui il y a une personne qui est venue me demander qui a eu l'oeil parce que des fois dans les vlogs ou dans les tiktok je porte certains bijoux qui seront disponibles sur ma boutique donc je les teste bien évidemment puisque moi j'ai une peau très acide donc je sais si les bijoux vont tenir ou pas alors bien sûr après il y a des gens qui sont énergiques mais voilà je teste mes bijoux alors je ne les teste pas tous pour qu'on soit clair et donc il y a une personne qui a remarqué que j'avais un joker très court avec une croix avec un collier un peu chapelet avec une croix et donc elle le trouvait magnifique et elle m'a demandé si il existe si j'allais le faire en argenté alors je lui ai dit qu'il n'y en avait que en doré mais j'ai recommandé des croix en argenté parce que je me dis et moi je l'aime beaucoup cette espèce de rat de cou qui est sur ma boutique donc je vous laisse parcourir mes vidéos et mon tiktok est affiché donc en barre d'infos donc c'est universlidi ou c'est mymy le tiré du 8 lidi l.y .d .i .e voilà des points à chaque fois où vous tapez universlidi voilà en minuscules vous me retrouverez parce que de toute façon tous mes réseaux sociaux c'est 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 tous le même nom voilà autrement après madame doré se mélange oui 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 je me mélange donc je n'ai pas envie de changer donc voilà vous irez voir et du coup il existera en argenté voilà donc j'ai pris des chaînes donc des chaînes chapelet alors j'ai pris que deux couleurs par contre il y sera en argenté noir et en argenté blanc je n'aurai que deux couleurs ben en fait c'est les mêmes couleurs que pour les croix je crois ouais blanc et noir voilà je croyais qu'il y avait d'autres couleurs mais non c'est d'autres couleurs qui ont d'autres couleurs bon voilà ça sera les deux couleurs que vous aurez en argenté et en doré après je risque peut-être de les faire ou je les ai fait aussi en braceleté et en braceleté de cheville voilà ils y seront aussi mais attention je le répète lorsque la boutique va être ouverte il n'y aura pas énormément de stock voilà donc n'hésitez pas à commander je vais être super contente mais voilà ne mettez pas tout en rupture de stock parce que si vous mettez tout en rupture de stock il va falloir que je les refasse alors je vais prévoir un peu de chaînes mais après s'il n'y en a plus ben voilà il faut que je recommande et ce n'est pas livré en 48 heures voilà il faut compter une semaine pour que je les reçoive voilà s'il n'y a pas de problème au niveau de la livraison donc voilà j'ai fait ça aujourd'hui et normalement je dois j'ai recommandé uniquement chez le fournisseur et j'ai payé beaucoup au niveau des frais de port parce que ça coûte bonbon j'ai payé 3 euros de frais de port voilà donc on adore allez j'ai mis mon contour des yeux je vais mettre ma crème et je vais tout simplement passer mon petit appareil pour lifter un petit peu et puis c'est tout voilà ce que je fais ce soir et je vous aurais pris 7 minutes et bien écoutez voilà demain c'est le 10 avril et demain et bien le 10 avril ça aurait été anniversaire à mon grand père qui maintenant est décédé depuis je crois plus de 10 ans ça fait déjà qu'il est décédé oh oui oh oui plus oh oui ça doit faire 14 ans qu'il doit être décédé mon grand père puisque Laura a 15 ans donc ça doit faire 14 ans que mon grand père est décédé et donc son anniversaire c'était le 10 avril donc chaque fois j'ai une petite pensée à lui voilà c'était le 10 avril je m'en souviens quand j'étais gamine le 10 avril et après c'était moi et ma mère le 11 avril oui parce que je répète à chaque fois chaque année mais pour tous ceux qui arrivent le 11 avril c'est mon anniversaire mais c'est celui de ma mère voilà c'est pas une blague ma mère m'a pondu le jour de son anniversaire donc comment vous dire qu'on peut pas oublier nos anniversaires respectifs c'est impossible donc c'est marrant parce que chaque année soit c'est moi qui l'appelle on dit joyeux anniversaire voilà donc d'ailleurs demain il faut que j'appelle le fleuriste pour lui faire livrer un bouquet de fleurs chaque année je lui fais livrer un bouquet de fleurs je voulais lui faire autre chose mais je crois qu'elle est allergique il me semble et comme c'est quelque chose de surprise voilà j'ai pas envie d'acheter quelque chose et ça elle est allergique il me semble qu'elle est allergique voilà ça chauffe un petit peu ça fait du bien allez et ben écoutez voilà c'est surtout sous les yeux et ben écoutez je vous laisse et on se dit à demain on est jeudi 11 avril et il est 8h06 et c'est mon anniversaire même facebook me le souhaite voilà donc il y a ma soeur ce matin qui m'a envoyé un message à 5h du matin ben ouais travaillait chez Lidl donc travaillait en boulangerie donc elle doit être certainement là-bas pour 6h qui m'a envoyé un message ce matin très tôt voilà voilà c'est mon anniversaire et je commence à 9h aujourd'hui j'aurais pu dormir jusqu'à 8h20 8h30 mais j'ai été avisé que je devais recevoir un bouquet de fleurs et je sais qui c'est voilà c'est une tarée franchement n'importe quoi c'est Marina donc LCO Beauty voilà donc je vous parle beaucoup de sa boutique et tout de ses produits que j'achète que je reçois en partenariat voilà moi je prends mon dernier cachet pour le ventre pour mon oesophage pour mon ventre bon ça va beaucoup mieux mais j'ai toujours ce dans la journée donc on attend maintenant le rendez-vous avec le gastro-entérologue par contre aujourd'hui j'ai du mal à respirer voilà j'ai du mal à respirer aujourd'hui certainement une crise d'asthme voilà je ne fais pas de soucis vu qu'il fait beau on a les fleurs et les arbres qui sont en bourgeon voilà donc on a les cerisiers qui ont totalement fait des fleurs donc c'est la période du printemps que je déteste parce que c'est là au moment où je vais avoir du mal à respirer voilà donc chaque année c'est pareil donc là je prends mon cachet pour le ventre et c'est mon anniversaire et j'étais avisée que je recevais que j'allais recevoir un bouquet de fleurs entre 8h et 13h et hier je parlais avec Marina et tout et je pensais que c'était ma soeur une de mes soeurs puisqu'il y a deux ans elle avait fait ça elle m'avait fait livrer un bouquet de fleurs et j'étais persuadée que c'était ma soeur et elle rigole elle me dit ah 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 ben non c'est pas elle ah bon alors du coup ben le mari il rentre à ce moment là je coupe l'audio et je dis à mon mari mais c'est toi qui m'as offert un bouquet de fleurs il m'a dit ben non ben oui après je me suis dit ben oui c'est sûr il aura pas l'idée de me faire un bouquet de fleurs ou de s'arrêter m'acheter des fleurs non le jour où il le fait je vous le dis c'est qu'il y a un guillet sous roche là je me fais du soucis voilà et je dis putain et là je me dis putain c'est elle elle m'a envoyé un bouquet de fleurs et je dis putain c'est toi et elle me dit eh oui c'est moi je dis mais ça va pas ou quoi et j'étais avisée hier et puis j'aurais pu j'aurais pu me dire que c'était une blague quoi parce que je sais pas si vous aussi mais on reçoit je sais combien de messages de chronopost mais là quand je l'ai ouvert il y avait écrit votre colis Interflora sera livré le 11 avril entre 8h et 13h voilà si vous êtes absent veuillez compléter modifier la date de livraison voilà ok d'accord et là elle m'a dit que c'était elle voilà donc je vais recevoir ce matin un bouquet de fleurs provenant de Marina donc la boutique LCO Beauty elle est folle donc je vais prendre mon café parce qu'après je dois manger donc ce matin je vais commencer à 9h j'aurais pu dormir jusqu'à 8h voire même et demi mais c'est pas grave hier soir je me suis couché un peu plus tôt et je pense pas qu'il vienne à 8h du matin le livreur ou la livreuse je pense pas qu'il vienne à 8h du matin mais bon c'est tôt que jamais je suis réveillée voilà donc là il est 8h10 il y a personne je pense plus qu'il viendra sur les coups de 9h ou 9h30 ou 10h donc et bien juste après je vous montrerai donc le bouquet de fleurs de ma Marina qu'elle m'a offert pour mes 43 ans voilà donc ce vlog va s'arrêter aujourd'hui parce que j'ai commencé à le monter hier et que on est déjà à une heure bien plus d'une heure donc je vais clôturer ce vlog aujourd'hui dans ma cuisine où il fait très beau j'ai d'ailleurs baissé un peu les stores parce que autrement on avait le soleil qui faisait contre-jour voilà non maquillée voilà les sourcils un petit peu en l'air et voilà je vais me faire mon petit déjeuner tranquillou bilou toute seule les filles sont en train de dormir et moi je vous laisse avec la vidéo du bouquet floral de Marina en musique et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain vlog pour deux prochaines aventures donc toutes mes vidéos apparaissent donc le mercredi à 18h le vendredi à 20h et le dimanche pour tous les vlogs à 19h sur ma chaîne voilà je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et à très très vite pour une prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501